pays là on vous dit que pays là on a besoin des garçons on n'a pas besoin des milliardaires on a besoin des garçons comme Asim Goïta on a besoin des garçons comme Ibrahim Trawe on a besoin des garçons aujourd'hui dans Côte d'Ivoire on a besoin des hommes comme Asim Goïta, Ibrahim Trawe, Sion Saint, Toadera c'est ceux là qu'on cherche aujourd'hui en Côte d'Ivoire c'est ce qui ne furent pas devant les balles Pays là Babo étant seclé Michel Babo pouvait fuir il avait la possibilité de fuir comme les blagues de l'eau il est resté pour combattre il est resté ils ont bombardé ils ont largué des bombes sur lui il est resté donc c'est gâté de merde Michel Babo là il va rester il va pas fuir il ne va pas fuir il va rester lorsque vous parlez de continuer le combat là il n'a pas encore arrêté il n'a pas encore arrêté de combattre depuis qu'il a été libéré 2012 il se passe en 2012 il a été libéré jusqu'à aujourd'hui là il continue le combat c'est son dit garçon c'est de ce jeune personne qu'on a besoin c'est que j'aimerais dire ici à mes frères Ivoiriens aujourd'hui là nous n'avons pas besoin des gens qui vont venir nous dire oui je vais construire cela je vais faire ceci non on a besoin des gens qui vont sauver les Ivoiriens on a besoin des gens qui vont sauver les gens de Pougon on a besoin des libertés le reste là ça vient ça vient après parce que ici là pour vous là c'est le bling bling quoi non il y a ici le petit fils fouet je vais construire ceci je vais faire cela on s'en fou de ça on s'en fou de ça parce qu'aujourd'hui on n'a pas besoin de ça on a besoin des libertés lorsqu'il voit qu'il a venu prendre le pouvoir il nous a dit qu'il allait construire l'école gratuitement on allait partir à l'hôpital gratuitement lorsqu'il arrive il dit qu'il a construit des hôpitaux il a construit des écoles il a dit qu'il venait avec des valises d'argent mais aujourd'hui l'école là n'est pas gratuite elle est payante les hôpitaux là est-ce que c'est gratuit lorsqu'on va à l'hôpital on va se soigner là-bas là on paye donc rien n'est gratuit aujourd'hui Diahoucha a dit que la Iopougon là c'est lui qui va gagner et que la population des Iopougon aujourd'hui a besoin de quelqu'un qui va mener le combat jusqu'au bout et que celui qui va mener le combat jusqu'au bout qui ne va pas capituler c'est que j'aimerais dire ici c'est que chez frère nous sommes en campagne aujourd'hui là si on veut parler de Iopougon d'abord un Iopougon c'est la zone de Babou Laurent de 2 sur le palais qui va mener le combat jusqu'au bout là depuis 2010 on paye 2000 juste 2002 jusqu'en 2010 là le papier c'est il mène le combat 2010 on a vu Michel Babou on a vu Michel Babou mener le combat il a été arrêté il a été jeté en prison Michel Babou là si on dit qu'il ne va pas capituler là Michel Babou là depuis qu'il a commencé à mener le combat il n'a pas encore capitulé ils l'ont attrapé ils l'ont mis en prison ils l'ont fait sortir et il continuait malgré que vous les gens du peuple de PDCI là bon j'ai pas dit vous parce que faut pas ils vont dire non qu'on attaque le PDCI Diahoucha et toi peut-être que tu étais au gosse hôtel tu étais en temps RHDP lorsque Michel Babou là il menait le combat de Iopougon parce que si on le dit parce que c'était André dit là celui qui va mener le combat jusqu'au bout qui ne va pas capituler mais Michel Babou n'a pas encore capitulé et depuis là il menait le combat ce que j'aimerais dire ici à tous ceux qui sont sur ce panel là vous n'avez pas encore compris peut-être la politique que le PPCI même aujourd'hui ce n'est pas le PPCI qui va aller prendre des sacs d'argent pour venir verser dans vos maisons ou aller chercher de la nourriture pour venir vous distribuer dans les maisons mais le PPCI que ensemble vous allez travailler pour gagner de quoi à manger le PPCI veut que ensemble nous soyons libres vous et nous le PPCI est le peuple de Godiwa donc le peuple de Iopougon le PPCI veut que vous soyez libres ceux qui vont venir nous blaguer avec les bling bling dans la campagne on voit aujourd'hui là tout ce qui se passe mais lorsque le PPCI souffrait de 2010 jusqu'à aujourd'hui là le PPCI souffre ils sont bons le Vendée d'Oignan qui est devenu aujourd'hui président de l'Assemblée nationale qui est derrière là-bas il était où Michel Babou aujourd'hui là vous pouvez tout dire vous pouvez tous les champions vous connaissez où famille on est ensemble mais on se connaît si la pression tout suite là on sait ce qui va se passer Jean-Louis Bion ici on l'a vu on a vu Jean-Louis Bion vous êtes tous pareils si c'est chaud tout suite là on va voir ce qui va se passer on sait ce qui va se passer on est ensemble mais on va se dire la vérité on est ensemble mais on va se dire la vérité Michel Gabou on pouvait suivre la histoire il n'a pas dû voir il n'a pas fui il est là aujourd'hui il va être maire de le PPCI il sait pourquoi il va être maire de le PPCI les gens de le PPCI ou tous ceux qui sont là qui sont le PPCI parlez à vos parents de bouche à l'oreille parlez-vous votre sauveur là c'est le PPCI vous avez besoin de liberté vous le PPCI vous avez besoin de liberté aujourd'hui quand tu viens de Yopougon on dit tu viens d'où quand tu dis Yopougon et que tu n'as pas un nom qu'on connaît là on se connaît dans le pays même si c'est un nom qu'on connaît quand tu dis tu viens de Yopougon on se connaît dans le pays même on se connaît donc cette liberté là on a besoin de ça nous les gens de Yopougon on a besoin de ça et la seule personne qui va nous libérer dans cette histoire là c'est le PPCI et la tête du PPCI aujourd'hui à Yopougon là c'est Michel Babou peuple de Côte d'Ivoire peuple de Yopougon Babou n'est même pas obligé de sortir pour vous dire allez-y votez Michel Babou parce que Michel Babou là il a déjà fait ses preuves depuis 2011 il est là il circulait à Yopougon il partait rendre visite aux familles ceux qui ont été engueillés en 2013-2014 Michel Babou a passé son temps en tournée 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 dans Yopougon là pour prendre de nos gars les gens qui ont été arrêtés aller voir les familles, défiler la maison, te battre pour qu'on puisse libérer certains de nos camarades c'est Michel Babou, nos parents n'y ont plus qu'on sache ceux-là je suis désolé mais tu étais là, tu étais là mais tu n'as rien fait au moment où on avait besoin d'aide là, tu étais là, tu n'as rien fait Michel Babou c'est vrai qu'il ne donnait pas l'argent aux parents mais avec sa bouche avec ce combat qu'il menait, avec les avocats qu'il partait croiser pour essayer de libérer nos camarades qui étaient toujours enfermés là vous étiez là, vous n'avez rien fait Adama Bitogo c'est lui-même qui a enfermé, il faisait partie de ceux qui ont enfermé nos parents en prison ceux qui ont mis les jeunes de Yopougou en prison vous savez combien de jeunes de Yopougou qui sont décédés ? en 2011 vous savez combien le nombre de nos camarades qui sont tombés ? Sifores, Jesko il y a d'autres mecs qui ont déposé des armes qui ont été sortis ils ont été arrêtés par les camarades d'Adama Bitogo en état en plein combat, cher frère, quand c'est gâté là, on dit on va sortir c'est à la Jesko qu'on fait face aux gens des shérifs Ousman s'il y a eu un survivant là, s'il y a eu un seul survivant tous, tête rasée il n'y a pas tête rasée, il n'y a pas eu un seul survivant on dit dans la vie là, on pardonne on peut pardonner, mais on ne peut pas oublier on peut pardonner ce que vous allez faire aux jeunes de Yopougou Arama Bitogo on peut pardonner mais on ne peut jamais oublier ce que vous avez fait vous connaissez le nombre de signifiés aujourd'hui qui est Yopougou ? c'est encore les qui ? donc vous avez vu le faire tout ça depuis aujourd'hui vous avez venu blaguer les gens de Sarderi ? famille partagez le direct s'il vous plaît mettez le coeur, partagez partagez s'il vous plaît parce qu'il faut qu'on s'y parle il faut qu'on s'y parle je regarde tous les gens deux jours je regarde tous les gens parmi quoi je regarde tous les gens parmi arrivé à un moment là il faut arrêter voilà arrivé à un moment il faut arrêter moi je vois les gens qui disent que que notre maman Simone Babo elle a dit qu'elle veut Diawoufoué bon elle soutient Diawoufoué mais c'est normal si Simone Babo soutient Diawoufoué c'est normal est-ce que c'est la zone de Simone Babo ? non ? la zone de Simone Babo là c'est à Bobo donc s'il y a un gars du VDCI ou de l'NCC qui va pour être mère à Bobo là s'il y a Dinoël soutient là ça peut avoir un pass parce que je pense que vous êtes de nouveau vous ne connaissez pas la politique de Côte d'Ivoire Simone Babo là c'est à Bobo à Bobo là c'est Simone Babo donc si elle va soutenir quelqu'un là-bas là ça va avoir un pass mais elle veut dire qu'elle soutient Diawoufoué à Lepougon ça ne peut pas avoir un pass ça ne peut pas avoir un pass on l'a collé à Bobo à Lepougon là on l'a collé à Tanoël Babo il n'y a rien d'autre il n'y a rien d'autre derrière à Lepougon seulement là on l'a collé à Tanoël Babo et sa bouche là ou de son soutien ne peut pas avoir un pass à Lepougon pour seulement son soutien peut avoir un pass là c'est à Bobo mais elle même dans sa propre zone là elle a peur d'aller être candidate parce qu'elle connaît le sort est-ce que dans RHDP là ils ne sont pas dans le truc ils vont te chier Simone Babo sait que RHDP à Bobo va te chier voici pourquoi elle ne va pas soutenir quelqu'un là-bas elle ne va pas être candidate là-bas si tu maîtrises la politique de Côte d'Ivoire et que tu connais vraiment ce qui s'est passé en 2016, en 2011 ou bien de 2002 jusqu'en 2011 tu dois savoir que Simone Babo là c'est à Popo et le Poucon là c'est Babo Louran Sous-titrage ST' 501